Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Parlement nigérien adopte un nouveau code électoral. L'opposition qui le qualifie de mascarade conteste le texte qui va régir les prochaines élections, notamment le scrutin présidentiel de 2021. Dans une autre tentative visant à rétablir la devise nationale, le Zimbabwe interdit les transactions en devises étrangères. Et en fin d'édition, nous prendrons la direction du Nigeria à la rencontre d'un jeune prodige de la mécanique. Mais avant de développer ces titres, cette décision de 6 ONG, des ONG ougandaises et françaises, de mettre en demeure totale pour un projet pétrolier mené en Ouganda où le groupe français prévoit 10 forêts, 149 puits, situés pour la plupart à proximité du lac Albert. L'association Survie et 4 organisations dénoncent, 4 organisations ougandaises dénoncent une violation des droits humains, de graves atteintes à l'environnement et pillage des ressources. Le Niger se dote d'un nouveau code électoral. C'est lundi qu'il a été voté, mais sans les députés de l'opposition qui contestent ce nouveau texte. En cause, le fameux article 8 qui rend inéligible toute personne condamnée à un an de prison, ce qui disqualifie de facto l'opposant à Mahamadou. Après deux années de tractation, le Niger s'est doté lundi 24 juin 2019 d'un nouveau code électoral. Voté à l'unanimité des 133 députés de la majorité, le nouveau texte de loi a été rejeté par les députés de l'opposition. Ces derniers ont d'ailleurs déposé une motion de censure contre le gouvernement. D'une manière générale, le code électoral a été élaboré de manière cavalière dans la plus grande arrogance parce que la majorité actuelle est une majorité mécanique. Il n'y a pas de véritable débat contradictoire au sein de l'hémicycle à part les voix insuffisantes de l'opposition. Au cœur des dissensions à l'hémicycle, l'article 8 du code électoral qui exclut l'opposant à Mahamadou des prochaines joutes électorales. En exil depuis 2016 à l'étranger, l'opposant nigérien risque de se voir écarté du prochain scrutin pour avoir été condamné à un an de prison dans une affaire de trafic international de bébés. Il faut reconnaître que c'est une disposition qui est injuste, mais pas simplement par rapport à l'opposant à Mahamadou. Donc ce qu'il faut, c'est que le Niger doit disposer d'un code électoral, disons impartial, consensuel, pour la simple raison que le Niger est partie prenante du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Plusieurs tentatives de révision consensuelle du code entre partis présidentiels et oppositions n'ont pas abouti depuis octobre 2018. Les IDE ont une tendance à la hausse sur l'ensemble du continent africain, mais quand on s'intéresse à leur répartition région par région, on voit que les investissements directs aux étrangers reculent en Afrique de l'Ouest, une tendance de 15%, une baisse de 15% en 2018. Des investissements qui s'établissent désormais à 9,6 milliards de dollars, soit leur niveau le plus bas depuis 2006. Siamlo, Victoria Seltje. Dans son rapport 2019 sur l'investissement dans le monde, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement révèle que l'Afrique de l'Ouest n'a reçu que 9,6 milliards de dollars d'investissements directs étrangers IDE en 2018. Un montant en forte baisse de 15%, soit le plus bas niveau depuis 2006, selon le rapport. Quand vous avez des investisseurs étrangers, ils ne viennent que dans les secteurs où il y a le minimum de risques. Et ces risques, si les États s'amusent à les protéger dans des secteurs qui n'arrivent pas à créer de l'emploi ni des valeurs ajoutées, et si ces prix sont élevés, tant mieux, c'est ce qui s'est passé pendant un certain nombre de temps, dont des investisseurs sont venus, si ces prix sont beaucoup plus mitigés aujourd'hui, voire un peu plus bas, les gens quittent et vont là où il y a meilleure opportunité. L'Afrique de l'Ouest serait-elle en train de perdre son attractivité économique ? À en croire le rapport, à contrario de la sous-région ouest-africaine, la tendance générale du continent est plutôt positive. Les IDE ont progressé de 11%. Il y a d'abord un déficit de financement. Il faut que l'environnement des affaires soit prévisible. Vous devez savoir que voilà, si un gouvernement fait un compte d'investissement, ces lois soient plus ou moins respectées. Et si jamais ce n'est pas respecté, que vous ayez un tribunal, vous pouvez aller et vous êtes plus ou moins garantis qu'une justice à peu près équitable va sortir. Ce n'est pas le cas. Devant le Nigeria, qui a perdu sa place de premier bénéficiaire d'IDE, se positionne le Ghana, qui en a perçu près de 3 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire se situe en la troisième place devant le Sénégal. Depuis 2009, il était possible de régler ses dépenses en devises étrangères, notamment en dollars américains, mais confrontés à un manque de liquidité, à une monnaie en chute libre, le Zimbabwe interdit désormais les transactions courantes en monnaie étrangère. Cette interdiction est une nouvelle tentative visant à limiter le marché noir des devises et éviter aussi le retour de l'hyperinflation. Le Zimbabwe met fin à son système multidevises. Les transactions en devises étrangères sont désormais interdites dans le pays, une mesure annoncée ce lundi par la Banque centrale. L'utilisation des monnaies étrangères était en effet autorisée depuis 2009, suite à l'abondance du dollar zimbabween. La monnaie nationale, qui avait été fortement dévaluée en raison de l'hyperinflation, est désormais rétablie. A compter du 24 juin 2019, la livre sterling, le dollar américain, le rente sud-africain, le poula du Botswana et toute autre devise étrangère, n'auront plus cours légal aux côtés du dollar zimbabween dans les transactions au Zimbabwe. En conséquence, le dollar zimbabween prendra effet à compter du 24 juin 2019 et sera l'unique monnaie légale au Zimbabwe dans toutes les transactions. Un retour au dollar zimbabween annoncé début 2019 par le gouvernement pour pallier à la pénurie en dollars américains sur le territoire. Une crise de liquidité qui a aggravé la situation économique du pays. La réintroduction de la monnaie locale apparaît, selon le président Emerson Nangagwa, comme le seul moyen pour le pays de se développer. Depuis qu'il a repris les règnes du pays en 2017, le président Emerson Nangwa a fait de la question monétaire et du retour à la souveraineté monétaire une des variables à travers lesquelles on pourrait reconnaître une forme de normalisation dans le pays. Mais tant qu'il n'y a pas d'un côté un retour au dynamisme économique et à la croissance et de l'autre côté de la discipline sur le plan budgétaire, il va être très difficile de faire en sorte que cette consolidation monétaire s'accompagne de succès. En février 2019, la Banque centrale avait annoncé l'abandon de sa quasi-monnaie, les bandes-notes, les obligations émises en 2016, indexées sur le dollar américain. Une monnaie alors convertie en dollar RGTS, Real-Time Growth Settlement, unité de référence des institutions, entreprises et particuliers. La mesure n'a toutefois pas suffi à enrayer l'inflation et la pénurie de biens de consommation dans le pays. On part à présent au Nigeria à la rencontre de Hop Frank. Hop Frank a tout juste 15 ans, il est ingénieur, un jeune prodige de la mécanique dont les inventions font la fierté de toute une communauté. Siam le Victoria Settje. Très jeune mais déjà inventeur, Hop Frank est la preuve que la valeur n'attend point le nombre des années. Dans son quartier du haut dans le sud du Nigeria, il fait parler son génie. Au passant stupéfait, il présente sa dernière invention, une mini-excavatrice montée avec minutie et concentration. Celle-ci, contrôlée à l'aide de seringues, de pistons, plongeurs et de fils. Tout a commencé à l'âge de 5 ans. J'aime la création, j'aime les inventeurs. Ils disent que les inventeurs essaient de nombreuses fois mais finissent toujours par y arriver. Je l'ai fait pendant un an avant de réussir. Le jeune inventeur nigérien de 15 ans n'en finit pas d'attirer des admirateurs desquels il reçoit de temps à autre quelques sommes d'argent en guise d'encouragement et de soutien. Les matériaux ici à Uyo, vous devez les importer en vous créant un compte en ligne. Alors mon plus grand défi, c'est le financement. Ils m'ont dit que ce garçon essayait de construire une excavatrice. C'est quelque chose que je vois en Europe et que je vois maintenant de mes propres yeux. Je suis très reconnaissant et heureux pour ce petit garçon. À peine cette mini-excavatrice montée, Hopfranc travaille déjà sur sa prochaine invention. Un hélicoptère contrôlé par une télécommande sans fil. Dans son quartier du Haut, il espère plus tard vivre pleinement de son ingéniosité. Ce, en apportant son savoir-faire à une entreprise d'ingénierie. – Dans l'actualité également, la recrudescence du paludisme au Burundi. Plus de 3 millions de personnes ont été touchées depuis le début de l'année. Les chiffres du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Véritable flambée de la maladie qui touche 25% de la population, soit une augmentation de 50% des cas sur tout le territoire. Du côté du gouvernement, l'état d'épidémie n'a pas été déclaré, comme le recommandent depuis le mois d'avril plusieurs organisations internationales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada